Mes chers enfants, bonjour, je suis madame Luqui, professeure de français au CEM Boussaïda Aïcha et je suis votre professeure pour la leçon d'aujourd'hui. On reste au jour avec les élèves de la troisième année moyenne. Le troisième projet, on termine la séquence numéro 2 du troisième projet. Alors, ce n'est pas la peine de lire l'intitulé du projet 3, on l'a lu à plusieurs reprises. On passe à la séquence 2. A l'issue de cette séquence, tu vas rédiger la biographie 2. On rappelle que la séquence 1, c'était rédiger un souvenir d'enfance en relation avec l'autobiographie. C'est-à-dire cette séquence, c'est rédiger une biographie 2. De qui on va en termine ? Souvenir d'enfance, vous êtes chargé de réaliser les biographies de personnes connues portant le nom de votre établissement ou la rue où vous habitez pour les faire connaître à l'ensemble des élèves du collège. Vous allez rédiger un paragraphe dans lequel vous parlerez d'un personnage connu, célèbre. Par exemple, Amir Khaled, Amir Abdel Kader, Moufziz Akheria, Abdel Hamid Nubadis, etc. Alors, la leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon d'activité, une série d'exercices qu'on va faire ensemble en relation avec la leçon de grammaire qui était les substituts lexicaux et grammaticaux. Bien sûr, ces exercices vont vous aider à rédiger correctement votre production écrite à la fin de la séquence. Mais avant bien sûr de nous lancer dans les exercices, on va faire ensemble un petit rappel de la leçon passée. Alors, les substituts lexicaux et grammaticaux. Les substituts lexicaux et grammaticaux, qu'est-ce qu'ils font ? Permettent d'éviter la répétition d'un nom ou d'un groupe nominal dans un texte. Pour éviter la répétition, en place, on utilise, on emploie les substituts lexicaux et grammaticaux tout simplement. Alors, bien sûr, remarquez qu'il y a deux parties. Les substituts grammaticaux et lexicaux. Ce sont des pronoms, d'accord ? Alors, ils peuvent être des pronoms personnels, possessifs, démonstratifs, etc. Et les substituts lexicaux, ce sont des noms. Des noms ou bien des groupes nominaux. Peuvent être des synonymes, des mots génériques, des mots de la même famille, etc. Alors, je vous propose un petit exemple. Ahmed a réussi son BEM. Ahmed a obtenu une bonne moyenne. Qu'est-ce que vous remarquez dans cette phrase ? Très bien. On remarque une répétition. On a répété le mot Ahmed deux fois dans cette phrase. Alors, pour éviter cette répétition, qu'est-ce qu'on va faire ? Très bien. On va remplacer Ahmed par un substitut lexical ou bien grammatical. Alors, une autre question. Quel est le mot qu'on va changer ? Est-ce qu'on va remplacer le premier Ahmed ou bien le deuxième Ahmed ? Très bien. C'est le deuxième Ahmed qui est souligné devant vous. On va le remplacer, on va le changer par un substitut. Dans la première ou bien dans la deuxième phrase, on l'a remplacé par un substitut. Ahmed a réussi son BEM. Il a obtenu une bonne moyenne. On a changé Ahmed par il. A ton avis, il, c'est un substitut grammatical ou bien lexical ? Très bien. C'est un substitut grammatical. Pourquoi ? Parce que c'est un pronom. On avait dit que les substituts lexicos, ce sont des pronoms. C'est un pronom personnel. On termine. Ahmed a réussi son BEM. Le jeune homme a obtenu une bonne moyenne. On a changé Ahmed par le jeune homme. Alors, le jeune homme, est-ce que c'est un pronom ? Non, c'est un groupe nominat. C'est-à-dire que c'est un substitut l'éthical. Très bien. Bien sûr, tu peux placer le jeune homme, tu peux placer l'adolescent, l'élève, etc. Voilà. Ça, c'était un petit rappel. Et on commence avec l'activité 1, page 141. Tu peux prendre ton manuel, la page 141, et bien sûr, le crayon pour que tu puisses travailler. Alors, complète la biographie de Oum Kultum par les substituts grammaticaux qui conviennent. Elle, ça, son. Alors, elle, c'est un pronom personnel. Ça et son, ce sont des décives. C'est terminant. Bien. Et voici la photo de Oum Kultum qui est une chanteuse égyptienne. Maintenant, c'est le texte proposé. Texte. Oum Kultum est né en 1908 dans une famille d'ambles paysans en Égypte. Père et imam est sous direction. Apprend la récitation de la lecture des versets coraniques. C'est en psalmodion, le texte sacré, que découvre sensibilité au chant et à la musique. C'est le début d'une carrière qui fera de l'astre d'Orient. La diva égyptienne a tenu en haleine les foules entières, pardon, des foules entières, fait pleurer des salles en comble, ému un public toujours renouvelé, à mort en février 1975, laisse 286 chansons. Alors, vous remarquez, le texte, il est incomplet. Vous allez placer dans les points que vous remarquez des successus qu'on vous a proposés. Alors, je vous laisse un petit peu du temps pour faire le travail et on revient. Très bien, voici la correction proposée. Oum Kulthoum est né en 1908 dans une famille d'hommes-le-paysans en Égypte. Son père est imam et sous sa direction, elle apprend la récitation de la lecture et la lecture des versets coraniques. C'est en Salmodion, le texte sacré, qu'elle découvre sa sensibilité au chant et à la musique. C'est le début d'une carrière qui fera d'elle l'astre d'Orient, l'astre d'Orient, ou bien Kaukeb-Sherk. La diva égyptienne a tenu en haleine les foules entières, fait pleurer des salles en comble, ému un public toujours renouvelé. A sa mort en février 1975, elle laisse 286 chansons. J'espère que tout le monde a fait juste. Et voici l'activité numéro 2, toujours la page 141. Réécris la biographie suivante en utilisant les substituts grammaticaux pour éviter les répétitions. On reste toujours dans les substituts grammaticaux. Tu vas utiliser les substituts grammaticaux pour éviter la répétition. On remarque dans le texte qu'on a répété à plusieurs reprises un mot. Alors, un, tu vas l'identifier. Deux, tu vas essayer de le remplacer, de le changer par des substituts grammaticaux. Texte. Colette commence à écrire sous le pseudonyme de Willy. Le mari de Colette demande à Colette de rédiger chaque jour un certain nombre de pages sur un cahier d'écriture. Disons plus tard, Colette continue la carrière de Colette d'écrivaine sous le propre nom de Colette. Colette raconte la vie de Colette, l'amour de Colette pour la nature et les animaux, la passion de Colette pour tout ce qui entoure Colette. Colette raconte avec beaucoup de finesse le sentiment et le caractère des personnages de Colette. Le goût de Colette pour la vie et la curiosité a gardé Colette jeune jusqu'au dernier jour de Colette. Vous avez remarqué après la lecture qu'on a répété un mot. C'était quoi ce mot-là ? Très bien, c'était Colette. On l'a répété à plusieurs reprises et ce n'est pas juste. Essayez d'éviter cette répétition en employant, en remplaçant Colette par des substituts grammaticaux. Je vous laisse un petit moment pour faire le travail et on revient. Ici, bien sûr, le temps que vous terminez à votre travail. Voici l'image de Colette. Son nom complet, c'était Sidonie Gabrielle Colette. Tite Colette est une femme de lettres françaises, également mime, comédienne, actrice et journaliste. Et voici la correction proposée. Colette commence à écrire sous le pseudonyme de Willy. Son mari lui demande de rédiger chaque jour un certain nombre de pages sur un cahier d'écriture. Dix ans plus tard, elle continue sa carrière d'écrivain sous son propre nom. Colette raconte sa vie, son amour pour la nature et les animaux, sa passion pour tout ce qui l'entoure. Elle raconte avec beaucoup de finesse les sentiments et le caractère de ses personnages. Son goût pour la vie et sa curiosité l'ont gardé jeune jusqu'à ses derniers jours. J'espère que vous avez fait juste. Et on termine avec le troisième exercice. J'écris. Alors, activité 3 qui se trouve toujours dans la page 141. À partir des informations suivantes, rédige une courte biographie de Mohamed Pahar Fergani en employant des substituts. On vous a proposé une fiche d'information, bien une fiche d'identité de Mohamed Pahar Fergani qui est devant vous en image. Alors, on commence. Mohamed Pahar Fergani, c'est son nom. Son surnom, Rossignol de Constantine. Qu'est-ce qu'il fait ? Son profession ? Il est un chanteur constantinois. Qu'est-ce qu'il chante ? Quel genre ? Genre musical, le Melouf. Particularité, amour de la musique et de son pays, l'Algérie. Alors, essaye de transformer cette fiche d'information à un texte biographique. Tu vas le transformer, tu vas les transformer, pardon, ces informations à un texte. Essaye bien sûr, tu vas essayer de placer, de bien utiliser des verbes conjugués au présent de l'indicatif. Alors, je vous laisse du moment, du temps pour faire le travail et on revient. Alors, voici une correction. Je vous propose cette correction, on l'a en lit ensemble. Mohamed Pahar Fergani est un chanteur constantinois. Son genre musical est le Melouf, qui chante merveilleusement. Rossignol de Constantine aime particulièrement la musique ainsi que son pays, l'Algérie. Ici, on avait placé des verbes conjugués au présent de l'indicatif. Et aussi, on a employé des substituts lexico et grammatico. Alors, j'arrive à la fin de la leçon. J'espère que vous avez pu obtenir des informations. J'espère vous revoir dans une autre leçon, Inch'Allah. Je vous dis au revoir et bon confinement. J'espère que vous avez pu entendre. Sous-titrage FR ?